Guillaume et Lionel, bonjour ! Vous êtes les invités de Ludovia 2015 à la délégation de Vaudoise. Tu as amené plein de monde, je ne te présente plus. Tu as amené ton recteur, mais tu as amené plein de monde. Est-ce que tu peux te dire pourquoi vous êtes venu et qui est venu ? Oui, c'était une sollicitation d'Eric Fourcault d'avoir aussi une présence suisse à Ludovia. Comme je viens depuis quelques années, il m'a demandé s'il a échopé Vaud où le canton de Vaud serait intéressé. Et puis à partir de là, j'ai trouvé mon recteur qui était autour de Ludovia l'année passée pour voir s'ils étaient intéressés à jouer ce rôle-là. C'était d'accord. Puis après, j'ai regardé au travers de l'institution des gens que je connaissais et qui travaillent sur les médias et les technologies pour constituer une équipe. Il faut dire que toutes les personnes que j'ai contactées étaient ravies et enthousiasmées de participer à cette expérience. Et donc, on est venu avec une délégation qui représente à la fois des gens qui sont spécialisés dans l'intégration des médias et technologies en tant que tel. Mon unité d'enseignement et de recherche, c'est les sciences humaines et sociales qui travaillent sur les digital humanities, notamment les humanités digitales. Et puis, ce qui paraissait intéressant aussi, c'est d'amener une composante puisqu'on a un panel très large de gens qui font des formations, des gens qui sont issus de la pédagogie spécialisée et surtout qui renouvellent avec les technologies les approches de Fresnel. Alors, Lionel, quand il est venu de voir avec cette idée du Luberlu, est-ce que ça t'a choqué ? Est-ce que tu partais tout de suite ? Est-ce que tu connaissais Ludovia ? Alors, je ne le connaissais qu'au travers Lionel. On en avait parlé il y a trois ans, deux ans. J'avais trouvé l'idée intéressante. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que dès que Lionel en a un peu parlé autour de lui, au sein de la HEP, on a tout de suite vu se rassembler une série de personnes, une institution qui n'est pas énorme, enfin, qui a à peu près 300 collaborateurs. On a tout de suite eu au moins une quinzaine, voire plus de collaborateurs qui étaient prêts et intéressés à venir. Je dirais qu'il était à titre personnel. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de donner la possibilité à des personnes impliquées à différents titres. Lionel l'a dit, il y a une unité d'enseignement et de recherche qui est spécialisée dans la thématique. Et ça, c'est normal qu'ils puissent venir. Mais aussi beaucoup d'autres personnes qui s'impliquaient dans les activités en lien avec le numérique et qui ont trouvé extrêmement intéressant de pouvoir venir à la fois partager leur expérience, rencontrer des personnes, créer des réseaux. Donc, oui, c'est parti très très rapidement et sans aucune difficulté. pour motiver, je dirais, un nombre de personnes assez important. Tout proprement, on n'est qu'une quinzaine, mais un nombre de personnes assez diversifiées au sein de l'institution pour venir ici à Ludovia. D'accord. Donc, c'est un moment de partage, Ludovia. Donc, hier, vous avez amené beaucoup, des bons gruyères, des bons fromages de chez vous, des bons produits. Alors là, ça fait partie du partage aussi, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Qu'est-ce que tu as ramené à mettre en application ou pas en perspective chez toi ? On est voisins avec la France, hein. Donc, on connaît un peu le système français, mais comme toujours, un système, pour le pénétrer, il faut quand même un peu aller à l'intérieur. Il faut quand même un peu essayer d'analyser les tenants et aboutissants d'un certain nombre de problèmes. Hier, j'étais à la fois ravi et hérité de la table ronde sur la problématique de la formation des enseignants à l'évaluation. Il faut dire que c'est notre corps de métier à Lausanne. Et, disons, ce qui me plaît beaucoup, c'est la capacité de traiter de choses sérieuses, mais dans un climat qui est quand même un climat qui n'a pas de compétition comme celui qu'on peut rencontrer dans un certain nombre de colloques ou de séminaires, mais dans un climat qui, disons, privilégie de l'échange. Ce sont des choses à amener, je dirais, qu'on en a autant à amener qu'à prendre. Je pense que l'expérience suisse tout au temps périphérique, par rapport à l'expérience française, est quand même en nature très différente compte tenu de la structure même du système éducatif et de la capacité que l'on a ou pas à entrer dans ce système aussi pour pouvoir, non pas simplement mener quelques expériences ponctuelles de pointe, mais pour pouvoir essayer de faire bouger la masse des enseignants qui constituent le système. Et c'est là, je trouve, qu'on a, nous, à la fois beaucoup à apprendre, mais peut-être aussi quelques éléments à apporter. D'accord, merci. Lionel, j'avais une question à te poser. En tant que team manager de l'équipe locale, ça a été beaucoup de travail, tu as introduit aux Explore Camps, au format, tu as beaucoup participé ou tu as lâché prise ? Moi, sur place, j'ai fait un peu tous les rôles, puisque tout d'un coup, il fallait les chercher telle personne qui avait besoin par rapport à la délégation, un petit changement de programme. Tout d'un coup, il a fallu jouer ce rôle-là. Ce qui fait que c'est une édition, dans le fond, où j'ai assez peu vu de choses, où le ton m'imprégne des choses. Je suis aussi la délégation, puis je me sens un petit peu responsable de les avoir embarqués dans cette aventure. Tu n'as pas dit coupable ? Non, responsable. Et puis, d'envoi ce qu'ils y blonds ici, ils s'en sortent très bien. Et puis, un peu d'aller sur les différents endroits où ils interviennent. Moi, mon souci aussi, c'était de faire le plus possible qu'ils interviennent dans toutes les dimensions de Ludovia, que ce soit les Export Camps, les Fab Camps, les tables rondes, les collègues scientifiques. Et ce challenge a été réussi, donc c'était une bonne chose. Et puis, en plus, j'ai un peu de gestion comme blogueur. J'ai aussi une synthèse à faire, gérer un peu le Fab Camp. Ce qui fait qu'au final, c'est vrai que c'est un peu une édition. Je me sens à la fois tout le temps très impliqué dedans et à la fois un peu en retrait de la manifestation. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que j'aimerais bien, dans le fond, parce qu'il y a un certain nombre de choses, notamment sur les tables rondes, qui ont des thématiques qui reviennent d'année en année. Et j'aurais trouvé intéressant qu'il y ait des archives de Ludovia, de ces tables rondes, et qu'il y ait un travail qui puisse être fait, dans le fond, aussi sur les invariants et les inflexions qu'il y a depuis une dizaine d'années sur certaines thématiques, comme le côté institutionnel, les ENT. Donc ça, c'est bien. Et puis, l'autre satisfaction, c'est quand même de faire que, parce qu'on est arrivé, et puis que quelqu'un de la HEP a proposé une table ronde sur la question de la formation. Cette dimension-là, elle s'est introduite au travail des tables rondes sur Ludovia. Ça a amené d'autres personnes au niveau français à tout le monde. Il faut aussi qu'on vienne regarder ça. Et puis, le souhait, c'est que cette dimension-là perdure dans les éditions suivantes. J'avais une dernière question plus personnelle. Est-ce que pour des Suisses, ce n'est pas trop compliqué de se mettre à l'heure de Ludovia ? Rien n'est à l'heure. Non, moi, je crois que j'ai assez l'habitude de ça. C'est pas mal. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est même avec beaucoup de plaisir qu'on le fait. Je dirais, il l'a pas dit, mais il serait content de revenir à l'impression qu'on soit là, parce qu'il nous a sur le dos en permanence et qu'il profite pas assez de Ludovia. Ceci dit, le fait qu'il nous ait permis d'en profiter... Non, il faut reconnaître que c'est un travail d'organisation énorme qui est mené avec beaucoup de brio, et qu'on s'inscrit assez bien dans des choses qui ne sont pas complètement carrées. Je sais bien que la réputation des Helvètes n'est pas d'être particulièrement souple, mais quand même, ils ont des facultés d'adaptation non négligeables. Et puis surtout, je dis, c'est le temps général des échanges qui est plaisant, et de ce point de vue-là, il n'y a aucune difficulté à s'y trouver bien. Bon ben très bien, à la prochaine ! Merci ! Oui !